Et bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur le Tchart Crit. Qu'est-ce que le crit jaune ? Qu'est-ce que le crit orange ? Qu'est-ce que le crit rouge ? Quel est le maximum de chances critiques que l'on peut avoir ? Quels sont les liens avec les dégâts critiques ? Nous allons voir ça de suite. Comme vous pouvez le voir, vous avez mon pseudo in-game si vous voulez me contacter en jeu ou jouer avec moi. Mon Discord aussi pour m'envoyer des messages liés à Warframe uniquement. Et mon lien du site, vous pouvez directement consulter mon site si vous voulez voir d'autres rubriques liées à Warframe. Commençons par le Tchart Crit et son fonctionnement. Le Tchart Crit, c'est quoi ? C'est un palier numéroté qui dépend de la chance critique totale de votre arme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va prendre votre arme avec ses chances de critique de base. On va y appliquer ses modes, ses arcanes, tous les éléments qui vont augmenter les chances de critique de l'arme. Et en fonction de ce nombre, on va y définir un numéro, tout simplement. Pour 0% de chances de critique, c'est le palier 0, tout simplement. Entre 0% et 100%, vous avez une chance d'être au palier 0 et une chance d'être au palier 1. Et c'est le dégât critique jaune. Voilà. C'est la chance de critique jaune. Voilà. Donc 100% de chance de critique sur vous allez faire du crit jaune. Et en dessous, vous avez une possibilité d'arriver au crit jaune. Si vous avez par exemple 15% de chance, vous avez 15% de chance de faire du crit jaune. Et 25% de chance de faire aucun crit en fait, d'être au palier 0. Et on continue comme ça au fur et à mesure. Là, le palier qu'on appelle 1, crit jaune, c'est le dégât que vous voyez ici. Vous voyez, c'est un jaune. 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 Voilà. Ça, c'est le crit jaune. Entre 100% de chance de critique et 200% de chance de critique, on a toujours une possibilité de faire du crit jaune. Mais vous avez aussi une possibilité de faire du crit orange et on arrive au palier 2. ou 200% de chance de critique sur vous faites du crit orange. Mais si vous avez encore une fois 175% de chance de critique, vous avez 100% de chance de critique de crit jaune, 100% de chance de faire du crit jaune et 75% de chance de faire du crit orange. Et on continue comme ça avec le crit rouge. Voilà. Donc là, vous voyez ici le crit orange. Et là, vous voyez le crit rouge. Tout simplement. Et ça peut continuer encore au-delà. Parce qu'évidemment, arriver au critique rouge, en fait, on peut aller encore au-delà. On fera toujours du rouge. Ça sera toujours rouge qui sera affiché. Mais on peut faire encore plus de rouge. En fait, on peut faire encore plus de dégâts. Plus vous allez augmenter votre chance de critique, vous allez faire de dégâts. Et ça, on va voir de suite. Ça sera en explication de suite. Tout simplement parce que vos dégâts modés, vos dégâts de melee, sont calculés en fonction de vos dégâts modés, de vos dégâts de combo, vos dégâts critiques, et la réduction des dégâts de l'armure. Donc, si vous avez un mob qui a la réduction d'armure, on applique ça. On applique les dégâts de combo liés justement au combo de votre arme. On applique les dégâts modés. Donc, c'est-à-dire tous les modes que vous avez mis sur votre arme et qui augmentent vos dégâts. Et vous avez les dégâts critiques qui entrent en compte. Et les dégâts critiques, ça calcule de la manière suivante. C'est 1 plus le tier crit. Et le tier crit vient se multiplier avec les dégâts critiques de base que l'on multiplie au mode de critique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ça, tout ça, c'est vos dégâts critiques modés. Et c'est tous vos dégâts critiques. Donc, les 5,9. Par exemple, quand vous modéz avec une arme qui a 2 de critique de base sur une arme de melee et que vous mettez le mode amalgame de dégâts critiques et un autre mode de dégâts critiques. Vous arrivez dans les 5,9 ou 4,9. Oui, c'est 4,9 de dégâts critiques. Et bien, le tier crit, il s'applique après. Après, c'est 4,9. Vous avez un roi multiplicateur qui s'applique après. Et pas que sur les 2%. Que sur les 2 de base que vous avez sur votre arme. C'est sur la totalité des dégâts critiques. C'est ça qui rend le palier extrêmement intéressant. Au final, qu'est-ce que ça donne ? Bon, on va tester ça sur des artilleurs lourds corrompus. Donc, on va modé de la manière suivante. On va mettre le set de dégâts sur le robot. On va avancer un petit peu. On va mettre le set sur Inaros pour avoir un maximum de mode dégâts réactivé au maximum le set. Et vous avoir le build de l'arme. Au niveau du build de l'arme, j'ai mis la durée pour pouvoir faire l'essai. On a de la chance de critique, de la chance de critique, de la chance de critique. Beaucoup de chances de critique. On a mis aussi le mode de dégâts critique pour augmenter énormément les chances de critique de celui-ci. Puisque c'est un mode de set. Et dégâts critique ici et dégâts critique ici. Donc voilà. Vous avez tout ce qu'il faut pour faire du crit. Au final, de base, on a 1208 de dégâts. 1208 de dégâts. 1208 de dégâts. Et on a un multiple de crit. Après modding de 4,9. Voilà. Ce qui se passe, c'est que sur un artiller long corrompu, il possède de la réduction d'armure. Donc, on applique la réduction d'armure. Et en fait, on passe de 1208 de dégâts à 40,13. Donc on fait beaucoup moins de dégâts. C'est normal. C'est lié à la réduction d'armure des greener. Voilà. Le calcul des dégâts de melee sans le multiplier de combo. Parce que pour le test, on va faire qu'un seul coup. Donc un seul coup, ça ne s'active pas le multiplier de combo. Il faut faire plusieurs coups consécutifs pour activer le multiplier de combo. Donc ça va faciliter le calcul. Et ensuite, on va calculer les dégâts critiques moyennes. C'est 1 plus les chances de critique de base fois 1 plus les chances de critique des mods. Et vous allez multiplier ça par 1 plus les dégâts critiques, moins 1. Voilà. Donc en fait, c'est juste un calcul des dégâts critiques en moyenne. Voilà. Et ça donne tout ça. Donc vous avez la chance critique par combo. Parce qu'évidemment, le set Gladiator qui est ici et Blue Rush augmente votre chance de critique par combo. Donc vous avez la chance de critique par combo. Comme on peut le voir, on a du palier 1, on a du palier 2, on a du palier 3. On arrive même aussi au palier 4. Et les dégâts théoriques moyens. Et donc au final, on passe de 40,13 à 187. Et bien on monte, on monte, on monte, on monte jusqu'à arriver à un nombre assez intéressant de 703 de dégâts. Si on calcule par palier, tout simplement sans faire la moyenne, on arrive exactement à ceci. C'est 40,13. C'est 196. Donc on arrive au tier crit 1. C'est un multiplicateur de 4,9. C'est le 4,9 qu'on a là. Au tier crit 2, c'est le crit orange. C'est un multiplicateur de 8,8. Et oui, vous avez votre multiplicateur de tier crit. Quand j'avais dit que c'était quasiment 2 fois plus. Et bien là en fait, ça va être à chaque fois 3,9 de plus que vous allez ajouter de multiplicateur. C'est 390% bonus de dégâts à chaque fois. Grâce au mode de dégâts critiques et à votre base de dégâts critiques, vous allez augmenter à chaque fois par palier de 3,9. Là à chaque fois, vous pouvez tester, vous pouvez calculer. A chaque fois, c'est 3,9. 390% de plus qu'on a de dégâts critiques par palier. Et ce qu'on constate, et bien voilà. Au tier crit 1, et bien on fait du 200. C'est à peu près ce qu'on avait calculé. Remarquez, hop, 200. En crit orange, on est au combo x4. Donc c'est à peu près ce qu'on avait dit, combo x4, combo x5. On fait du crit orange à 358. Au critique rouge, là on est en combo x6. Donc on a de la chance de crit orange, mais aussi de la chance de critique rouge. Et plus particulièrement ici, au combo x8, là on est sûr de faire du critique rouge. Et comme vous le voyez, hop, on fait 77. Pratiquement ce qu'on avait calculé. Et enfin, on a le x12. Et attention, on est encore en critique rouge. Et là, pouf, on passe à 666. Alors, je n'ai pas affiché, mais regardez bien. Et si on arrive au combo x12, on arrive à 424. Et on a 24% de chance de plus. Et regardez ce que ça donne avec ces 24% de chance de plus. Attention. Hop. On a 834 qui apparaît. Donc vous avez encore des augmentations de dégâts qui peuvent arriver. Puisque vous avez 24% de chance d'arriver au tier crit 5. Donc voilà les résultats qu'on a. C'est quasiment ce qu'on avait calculé en fait. Voilà. Et donc, on passe quand même de 40,13 de dégâts de base à 666, voire potentiellement à 834 quand même. Enfin, 676 je veux dire à 834 de dégâts. Donc vous imaginez bien que ça augmente très fortement vos dégâts. Là, entre 40,13 et ça, c'est quasiment 20 fois plus de dégâts. Ah oui, c'est 20 fois plus de dégâts. Et ça juste avec les dégâts critiques. On n'a pas mis de mode anti-faction. On n'a pas mis d'autres trucs comme ça. Des dégâts critiques et pouf. Alors, on a mis aussi évidemment, Pression Sacrificielle pour les dégâts de mêlée. Mais je veux dire, voilà. Juste avec les dégâts critiques. En prenant votre base de dégâts que vous faites. Dégâts moddés et la réduction d'armure. Une fois que vous prenez en compte vos dégâts moddés. Avec Pression Sacrificielle, avec tous les modes qui augmentent vos dégâts. Et bien, juste avec les dégâts critiques, on les multiplie par 20. Donc c'est vraiment, vraiment important. Vraiment impressionnant. Mais finalement, la conclusion. Donc, avant de cette conclusion, nous allons voir une vidéo où je vais vous présenter le site. Et dans ce site-là, vous avez dans l'onglet ThéorieCraft, la chance critique en mêlée. Et dans ce tableau, en fait, c'est un tableau qui va apparaître. Il est entièrement interactif. Vous pouvez directement interagir dessus. Vous avez un petit tableau et un grand tableau. Voilà. Alors, comment ça fonctionne ? Mais ça, c'est simple, en fait. Hop. Ici, vous avez les dégâts de base, en fait, de votre arme, de mêlée. Et là, ici, vous avez une multiplicateur de combos. Donc vous pouvez savoir à tel combo combien de chances de critique j'ai. Voilà. Et ici, vous avez des modes. Et en fait, à chaque fois qu'on va modifier, pouf, vous avez le tableau qui va automatiquement vous indiquer les paliers. Donc là, par exemple, vous savez que vous êtes potentiellement au palier 0 avec potentiellement, évidemment, à 92% par exemple du crit jaune. Mais vous avez forcément le palier jaune ici, forcément le palier orange et forcément le palier orange. Donc ça vous permet de voir très facilement, en fonction de votre modding, la chance critique que vous avez. Dans le grand tableau, en fait, on a toutes les stats jusqu'à 50%. Comme le maximum, c'est 50% actuellement de base. Voilà. Donc vous pouvez tout tester. Et attendez, ce n'est pas fini parce qu'il y a un autre truc que je ne vous ai pas montré. Ici, vous avez l'attaque lourde. Et en effet, vous pouvez activer l'attaque lourde. Et vous allez voir aussi qu'il y a quelques changements au niveau des chances de critique. Voilà. Donc au final, le lien du site pour tester tout ça, qui sera aussi en description, bien entendu. Conclusion de tout ça, plus de chances de critique égale plus de palier critique. Plus de palier critique égale plus de dégâts de critique. Et évidemment, plus de dégâts critiques égale beaucoup plus de dégâts. Vous allez tuer n'importe quel monde avec un bon bondit, évidemment. Et vous allez pouvoir tuer vraiment très facilement avec pas mal de dégâts critiques. Et voilà. C'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé. A partager si vous avez aimé à la vidéo aussi. Et si vous voulez le partager à des personnes qui pourraient être intéressées par la vidéo. Et évidemment, si le contenu vous plaît, si ce contenu vous plaît. D'autres vidéos du même genre sortiront. Et je vous invite dans ce cas-là à vous abonner. Voilà. À la prochaine vidéo. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage ST' 501